Janet Jackson est une chanteuse, actrice, productrice et chorégraphe américaine qui a une valeur nette de 180 millions de dollars. Benjamin de la célèbre famille Jackson, Janet Jackson a grandi dans un environnement musical qui a ouvert la voie à son succès. La carrière de Jackson a commencé en tant qu'acteur, apparaissant dans des émissions de télévision telles que « Good Times » et « Diff're Strokes » à la fin des années 70 et au début des années 80. Cependant, ce sont ses prouesses musicales qui l'ont propulsé au rang de célébrité internationale. Son album « Control » de 1986 a été une percée, produisant plusieurs singles à succès et établissant sa combinaison distincte de pop, de R'n'B et de danse. Les thèmes de l'indépendance et de l'affirmation de soi de l'album ont trouvé un écho chez beaucoup, faisant d'elle une force avec laquelle il faut compter. Ses albums suivants, dont « Rhythm Nation » 1814, 1989, « The Velvet Rope » 1997 et « All For You » 2001 ont continué à repousser les limites, tant musicales que thématiques. Connue pour ses chorégraphies complexes, ses vidéoclips innovants et ses paroles socialement conscientes, Jackson a souvent utilisé sa plateforme pour aborder des problèmes tels que le racisme, la sexualité et la santé mentale. L'influence de Janet Jackson s'étend au-delà de la musique, puisqu'elle a également connu du succès au cinéma, jouant dans des films comme « Poétique Justice » 1993, aux côtés de Tupac Shakur. Ses réalisations lui ont valu de nombreux prix, dont 6 Grammy Awards, et elle se classe parmi les artistes les plus vendus de l'histoire de la musique contemporaine. Cependant, sa carrière n'a pas été sans controverse. Le tristement célèbre « Dysfonctionnement de la garde-robe » lors de la mi-temps du Super Bowl 2004 a suscité un large débat et a momentanément éclipsé ses réalisations musicales. Le dysfonctionnement de la garde-robe a également donné naissance par inadvertance à YouTube. Janet Jackson est née à Gary, Indiana, le 16 mai 1966. Elle est la plus jeune d'une famille de 10 enfants et ses frères composent les célèbres Jackson 5. Après que les Jackson 5 aient signé un contrat d'enregistrement avec Motton en mars 1969, la famille Jackson a déménagé dans le quartier en Sino de Los Angeles. Elle a commencé à se produire dans l'émission de variété « The Jacksons » en 1976 avec ses frères et sœurs, démarrant ainsi sa carrière dans le divertissement. Après avoir joué dans plusieurs projets, dont des rôles principaux dans les sitcoms « Good Times » 1977 et « A New Kind of Family » 1979 à 1980, son père et manager Joseph Jackson lui a arrangé un contrat d'enregistrement avec A&M Records. Sous A&M Records et sous la direction de son père, Jackson a sorti deux albums, Janet Jackson 1982 et « Dream Street » 1984. Après son deuxième album, elle a mis fin aux relations commerciales avec sa famille et a sorti son troisième album « Control » 1986, qui présentait un son plus urbain et plus mature que ses précédents albums. « Control » a été un immense succès, recevant 6 Billboard Awards, 3 nominations au Grammy Awards et remportant 4 American Music Awards sur 12 nominations. Avec la sortie de son quatrième album « Rhythm Nation » 1814, 1989, Jackson consolide son statut de star à part entière, loin de l'ombre de sa célèbre famille. Il a culminé au numéro 1 du Billboard 200 et a été certifié platine 6 fois par la RIA. C'était le premier album de l'histoire à produire des succès numéro 1 au cours de trois années civiles distinctes. Le clip du single « Rhythm Nation » est considéré comme l'un des plus emblématiques et populaires de l'histoire, faisant de Jackson une icône de la mode. La forme longue du clip, Rhythm Nation, a également remporté un Grammy Award. De plus, sa tournée mondiale Rhythm Nation de 1990 a été la première tournée la plus réussie de l'histoire à l'époque et a établi un record pour la salle à guichet fermée la plus rapide du Tokyo Dome au Japon. Après avoir rempli son contrat A&M, Jackson a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Virgin Records. D'une valeur comprise entre 32 et 50 millions de dollars, il s'agissait jusqu'alors du plus gros contrat d'enregistrement de musique féminine de tous les temps. Son premier album avec Virgin, Janet, 1993, a fait ses débuts au numéro 1 du classement Billboard 200 et comprenait 5 singles numéro 1, dont le single « That's the way love goes », lauréat d'un Grammy. Ses deux albums suivants, The Velvet Rope, 1997, et All For You, 2001, ont également fait leur début au sommet des charts et se sont vendues au total à 16 millions d'exemplaires dans le monde. A la fin des années 1990, elle a été désignée comme la deuxième artiste d'enregistrement la plus titrée de la décennie après Maria Carey par le magazine Billboard. Les autres sorties de Jackson incluent Damita Joe, 2004, Vinio, 2006, Discipline, 2008, et Unbreakable, 2015. Unbreakable est en fait sorti sous son propre label, Rizum Nation, qu'elle a lancé en partenariat avec BMG Rights Management. En 2019, elle s'est lancée dans la tournée « Janet Jackson », à Special 30TH Anniversary Celebration of Rizum Nation. En 2023, Jackson reprend la route lors de la « Together Again Tour ». Des décennies après le début de sa carrière, Jackson reste une artiste pop importante avec un héritage impressionnant. En 2004, Jackson est devenu l'actualité la plus recherchée de l'histoire d'Internet, comme le rapporte le livre Guinness des Records du Monde 2007, lorsque, pendant la mi-temps du Super Bowl, Justin Timberlake a déchiré sa chemise, exposant un sein nu. Jackson a qualifié ce moment d'accident et a refusé de s'excuser auprès de CBS. A 18 ans, Jackson s'est enfui avec le chanteur James Debarge en 1984. Le mariage a été annulé en novembre 1985. En 1991, Jackson a épousé le danseur, réalisateur René Elizondo Jr. Ils ont en fait gardé le mariage secret pendant de nombreuses années. Leur divorce a été finalisé en 2003. De 2002 à 2009, Jackson a fréquenté le producteur, rappeur, compositeur de musique Germaine Dupree. En 2012, Jackson a épousé l'homme d'affaires Qatari Wissam Almana, qu'elle a rencontré en 2010. Elle a donné naissance à un fils en janvier 2017 et ils ont annoncé en avril de la même année qu'ils s'étaient séparés et qu'ils cherchaient à divorcer. Après son divorce, René Elizondo a intenté une action en justice contre Janet pour obtenir un règlement de 25 millions de dollars. Compte tenu du fait qu'ils se sont mariés au cours des années les plus productives et les plus réussies de Janet, il aurait pu avoir droit à ce montant total ou à plus. Dans ses dossiers juridiques, René a affirmé que pendant leur mariage, ils partageaient leurs revenus et leurs comptes bancaires et qu'à ce stade, ils n'avaient aucune épargne. Il a admis qu'ils avaient un accord prénuptial, mais a affirmé l'avoir signé sous la contrainte. Après trois ans de bataille juridique, ils sont parvenus à un règlement qui aurait demandé à Janet de payer à René 10 millions de dollars plus les frais juridiques. En 1998, Janet Jackson a payé 2,8 millions de dollars pour un appartement de 3 chambres et 2100 pieds carrés dans l'immeuble One Central Park West de New York. En avril 2022, Janet a mis cette unité en vente pour un peu moins de 9 millions de dollars. Elle a accepté 8,8 millions de dollars en août 2022. Voici une visite vidéo de la propriété depuis son inscription.